Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec notre petite amie La Souris pour travailler sur notre dos préféré FL Studio. C'est parti, un petit générique avant. La Souris, l'arme fatale de FL Studio. Avec une bonne maîtrise de la Souris, vous allez décupler votre workflow. C'est dur à dire ça, Workflow. Workflow, décupler votre workflow. T'as essayé de le dire vachement vite, c'est super galère. Allez, on se retrouve direct sur FL Studio pour apprendre tout ça. Bien, on se retrouve dans FL Studio et du coup on va attaquer tranquillement. J'ai préparé 4 petites patterns. Donc la base, FL Studio, je clique sur ma pattern 1, je la veux, je la pose ici. Je la pose, je la pose, je peux la poser un peu où je veux. D'accord ? Ça, c'est le clic gauche. Clique droit, j'efface. Hop, tac, tac. D'accord ? Ça, c'est le clic. Gauche, je mets, droite, j'enlève. Si j'ai besoin de différents outils, je peux cliquer droit. Ça me met cette petite position là. Et là, je vais faire balader mes outils. Vous voyez en haut, ça bouge. Là, ici. Ça, ça bouge. Si vous regardez bien, ça bouge en même temps. D'accord ? Donc je choisis celui que je veux et je le garde. Si tu aimes bien mon travail, tu n'hésites pas. Tu te serres la souris pareil. Tu vas en dessous là. Puis tu cliques avec ce petit bouton là. Tu cliques directement sur la cloche, sur s'abonner. Et puis voilà quoi. C'est tout. C'est super cool. Allez, on y retourne. Une deuxième solution. Si je clique d'abord sur la molette. Vous savez que la molette, on peut cliquer dessus. Quelquefois, on ne le sait pas. On clique dessus, ça fait une petite main. Ensuite, je clique droit. Et là, je vais tomber sur une fenêtre. Et là, je vais pouvoir aussi choisir mes outils. Je peux choisir mes outils. Mais en plus, je peux choisir par exemple édition. Je peux choisir les outils. La vue. Toutes ces petites choses qui se trouvent dans cette partie-là. Je les retrouve ici. Si je veux dupliquer cette pattern, j'ai plusieurs solutions. Soit je clique à côté avec mon pinceau. Ça le met. Soit j'appuie sur Shift. Je clique une fois. Et là, on ne le voit pas. Mais en fait, il a été copié. Je le prends et je peux le balader. Shift. Je clique une fois. Je peux le copier. Shift. Je clique une fois. Je peux le copier. Tout simplement. Good. Vous n'êtes pas obligé de rester appuyé sur le Shift. Disons que j'organise mon truc. Donc par exemple, je voudrais que ces trois-là soient ici. Plutôt que de faire un par un, ce que je fais, je clique CTRL. Je clique gauche. Ça me donne ma petite fenêtre. Je sélectionne mes trois. Je clique sur Shift. Une fois. Hop. Et je déplace. CTRL. Droite. Je clique tout. Shift. 1. Clique. Et je peux déplacer. OK ? Maintenant, disons que ce que je voudrais, c'est couper un petit peu à droite, à gauche là-dedans. La molette, elle nous sert aussi beaucoup à monter et à descendre. Je monte. Je descends avec la molette. D'accord ? Si j'appuie sur CTRL, je vais ouvrir, enfin, zoomer et refermer. D'accord ? Si j'appuie sur ALT, je vais ouvrir et fermer vers le haut. Si par exemple, je veux décaler cette patterne, je la sélectionne. J'appuie sur SHIFT. Je me mets à côté. J'appuie sur SHIFT. Et avec ma molette, je bouge. Et vous voyez, je peux décaler un tout petit peu. Ça, ça peut servir si on veut caler vraiment très précisément quelque chose. Le ALT, clique, ça permet de recaler. Clique droit, zoom. Si je clique droit, avec un CTRL, clique droit, je zoom. Donc, j'ai toute ma partie qui est en très grand. Si je reclique droit et je dézoome. D'accord ? Si je clique droit, avec CTRL toujours, et que je sélectionne, je vais zoomer que cette partie-là. Je fais CTRL, je clique droit. Là, vous voyez, c'est en bleu au lieu d'être en rouge. Et par exemple, je ne sélectionne que cette zone-là. Hop ! Ça va me montrer que la zone que je suis en train de travailler. Je veux retravailler cette pattern. D'accord ? Par exemple, je vois que cette note-là, elle ne me va pas. Si je veux aller dans mon piano roll, si je clique ici, suivant où je clique dans ma pattern, pour aller dans mon piano roll, ça va me placer mon piano roll. Ça, je l'ai appris il n'y a pas longtemps et c'est vachement sympa. C'est-à-dire que par exemple, si c'est cette note-là qui me gêne, je clique ici deux fois. Et là, vous voyez, ça me place à peu près au niveau de ma note. Si je veux remettre tout, je reviens ici. Si je repasse ici. Si je clique au niveau de cette note-là, au niveau de cette hauteur-là, je clique deux fois, hop ! Je retombe au niveau de la bonne note. Alors ça, il faut faire attention par contre. Alors faire attention, ce n'est pas très grave non plus. Mais si vous cliquez trop près, par contre, vous allez tomber sur ça. Donc il faut vraiment, hop ! Là, si je clique deux fois ici, j'ai tout en entier. Si je veux couper cette partie, j'ai plusieurs solutions. Donc soit je clique droit avec la molette, comme j'ai dit tout à l'heure, je choisis mon cutter. Hop ! Je coupe. Hop ! Je clique droit. Je reviens, hop ! Sur mon pinceau. Et puis voilà, je sais ce que je veux avec. C'est une solution. L'autre solution, c'est je clique d'abord sur ma molette. Je clique droit. Je choisis mon cutter. Hop ! Je coupe. Ok ! Deuxième solution. Il y a une solution qui est encore plus rapide. Avec le shift droite, le shift droite du clavier, vous placez au-dessus, vous appuyez sur shift, vous cliquez et vous coupez. Vous cliquez, vous coupez, vous cliquez, vous coupez. Vous pouvez faire tout comme vous voulez. Et après, ça vous permet de garder des petits bouts, par exemple, si vous voulez faire des descentes. Ce qui va me permettre d'avoir... Voilà, ça me permet de faire une petite transition. De l'autre manière, c'est de séparer aussi un petit peu tout ça pour écouter ce qu'on a envie d'écouter. Vous voulez écouter mieux à un petit endroit, ce que vous pouvez faire, par exemple, choisir de faire play. Vous appuyez sur alt, clique droit et ça met en mode muet. Par contre, si vous vous replacez dessus. Et si vous relâchez, toujours. D'accord ? Alt, clique droit, ça met en mode muet. Ok, et ça permet de revenir tranquillement. On va sur notre piano roll. Et là, ce qu'on va dire, on va choisir plusieurs choses. Par exemple, si je veux tout sélectionner, j'appuie sur CTRL, je clique gauche, hop, je sélectionne tout. Si je fais shift et un clic gauche, ça copie. On ne le voit pas, mais c'est fait. Et donc, je peux remonter comme je veux. Ça permet de placer ces accords. Je recommence, clique, hop. Celles-là ne sont pas dans la bonne gamme. Donc, ce que je fais, je peux aller ici. Parce que, par exemple, si j'en ai plein, je n'ai pas besoin de m'embêter. Je fais ça. CTRL, clique. Ça les sélectionne. Je fais juste monter d'un cran ou descendre d'un cran. Ça, c'est mon choix. Là, j'en ai une autre. Vous voyez, c'est dans le foncé. Hop. Bon, là, j'en ai qu'une. Je ne vais pas m'embêter. Voilà. Donc, là, j'en ai pas mal. Si je vais jouer sur les paramètres qui sont en bas, les contrôles, là, les pannes, relâchement de notes, vélocité et tout, je peux le faire directement avec la souris. Je me place en dessous de la note qui m'intéresse, juste là. J'appuie sur Alt. Et avec la molette, je peux descendre. Donc, je décide que lui, il est là. Là, je monte ici. Là, c'est mon B qui va changer. Et lui, par exemple, je décide que mon D, il va plus fort. D'accord ? Là, pareil. Je peux décider que je veux que ma basse soit plus forte. Là, je mets. Là, je mets. Je peux jouer aussi sur le pan. Par exemple, je contrôle, je panne. Si je me mets sur le G, mon G va jouer d'un côté, mon E va jouer de l'autre. Ce qui va me permettre de... Et ma basse va jouer au milieu. Là, du coup, c'est tout qui va jouer d'un côté. Et on voit, ça s'affiche dedans. Et ensuite... Vous voyez, je n'ai rien fait. J'ai juste... Donc, si j'appuie sur Ctrl et à chaque fois, je change, je ne garde qu'une seule note à chaque fois. D'accord ? Si j'appuie sur Ctrl, ça sélectionne, en fait. Si j'appuie sur Shift, ça copie. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Si j'appuie sur Ctrl et Shift, ça garde les deux en même temps. Je sélectionne tout ce que j'ai besoin. Hop. Un petit Ctrl flèche du bas. Ensuite, là, je fais un Shift. Vu que j'ai tout sélectionné, clique une fois. Je reprends tout. Hop, je remonte. Une fois qu'on a ça, un petit truc assez sympa. Une petite connerie, mais ça marche bien avec la souris. C'est, on prend Ctrl Shift, pareil. On fait pareil, hop. Ctrl Shift. On sélectionne tout de haut, là. Shift, un clic. Je copie, je monte. D'une octave. Là, je fais, clique ma molette, clique droit. Je prends mon Cut. J'aime bien et je coupe. Je peux couper un peu comme je veux. Ensuite, je prends tout ça. Et là, ce que je peux faire, c'est me dire, bon, ben, moi, ce que je voudrais, c'est que ça change de vélocité. Donc là, je passe au mode vélocité. Et ici, je prends cette note-là. Voilà. Celle-là, je la monte. Celle-là, je la descends. Celle-là, je la monte. Si vous sélectionnez tout, vous appuyez sur Alt et descendre. Vous descendez l'intégralité en gardant les trucs juste pour que ça fasse un petit. Ça trouve, là. Là, on peut dire un petit effet derrière. On est pas mal. On a vu pas mal de trucs, déjà, je trouve, par rapport à juste une souris. Par exemple, j'ai envie d'écouter ce qu'il se fait. Donc, j'appuie sur Alt, clique droit. Ça me fait une grande barre, couleur. C'est à peu près ce que j'avais à vous dire sur la souris. Oh, il y a sûrement d'autres trucs, mais... Ah, mais oui ! Je suis bête. J'ai trouvé d'autres trucs super rigolos. Je vais retourner à l'autre. Hop là. Voilà, j'ai trouvé que sur le côté de ma souris... Sur le côté de ma souris, vous avez vu, là, il y a deux petits boutons. Là, on les voit pas mal, là. D'accord ? Sur le côté, là. Je me suis dit, bah, ça, c'est rare d'avoir ça sur sa souris. Mais en fait, sur les souris ergonomiques, il y en a. Ça, c'est la souris de chez Action. Bon, 5 balles que j'ai depuis un an et demi. Il y a des petits boutons. Et quand on appuie sur le petit bouton vers le haut, on peut choisir ses patterns. Par exemple, si je suis ici et que j'aurais envie de mettre des kicks. Par exemple, disons que j'ai 25 pistes, 50 pistes. Et je me dis, ça serait bien de rajouter quelques kicks ici. J'appuie là-dessus. Je choisis ma pattern de kick. C'est les kicks 1. Je choisis. Et là, je mets ma pattern 1. Et si je veux mettre que des snares, hop, je prends et je mets que des snares. Et quel que soit l'endroit. Et c'est vachement sympa. J'ai découvert une autre petite astuce. C'est qu'il y a deux flèches. Si je clique sur l'autre flèche, ça m'ouvre quelque chose qui me permet de voir. Ma pattern 1, c'est quoi ? Ma pattern 2, c'est quoi ? Ma pattern 3, c'est quoi ? Ma pattern 5. Qui est là, pour l'instant, je n'ai pas celle-là. Mais je peux en rajouter une. Si je fais clic, il va me créer quelque chose. D'accord ? Là, ensuite, vous avez soit on voit tout. Là, ici, c'est en fait... Là, vous avez chaque son. Soit vous avez que pattern. Soit vous avez canon. C'est vachement sympa. Alors, cette fonction, vous la trouvez. Elle est ici. C'est le petit dossier, là. C'est exactement le même. D'accord ? Sauf que là, c'est juste avec une petite clique. Hop, tu regardes. Un petit dernier pour la route. Prenez votre pattern. Là, je vous l'ai mis en agrandi. Placez votre souris sur la pattern où vous voulez. Vous appuyez sur le bouton insert de votre clavier. Je n'appuie même pas sur la souris. J'insère. Un serre. Un serre. Un serre. Un serre. Un serre. Un serre. La petite fonction plus. On se retrouve au studio. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Et que vous n'allez plus prendre la souris à la légère. C'est un petit animal qui est très, très utile dans une maison. Notamment quand on fait de la musique. N'hésitez pas à vous en servir. Alors, c'est dur d'apprendre tout d'un coup. Mais à chaque fois, vous rajoutez une petite fonction en plus. Et puis, au fur et à mesure, vous allez voir que ça va venir très naturellement. Et vraiment, c'est un super truc. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici. Et puis, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez d'autres petits raccourcis pour cette petite bébette. Je suis toujours preneur. Tant que je peux apprendre, j'apprends. Et tant que je peux faire apprendre, je fais apprendre. Passez une bonne journée. Et on se revoit bientôt sur Eiffel. Salut.